Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je fais une petite vidéo suite au visionnage d'une vidéo d'un prêche d'un imam qui s'appelle Mehdi Kabir qui a fait un prêche où il parlait entre autres des dessinateurs. Alors je suis dessinateur, je suis des dessinateurs anatomistes, je dessine essentiellement pour aider les gens, je fais des dessins anatomiques qui aident justement les gens à ne pas se blesser, et aussi les médecins, les physiologistes à étudier, donc je fais une oeuvre pour le groupe, pour aider le groupe, donc une oeuvre entre guillemets divine, parce qu'elle n'a pas pour but uniquement de me permettre de manger et de vivre, mais elle a pour but de rester à la postérité et de permettre à l'humanité d'être un peu mieux, de fonctionner un peu mieux, en évitant notamment par mon travail les maladies, pas les maladies, les blessures, les accidents, et aussi éventuellement aussi les maladies, parce que les médecins et les physiologistes étudient avec mes dessins. Je suis très étudié, je fais du dessin d'anatomie, aucunement de la représentation idolatrique, de l'idole. Ce n'est absolument pas mon but, le but du dessin est un but d'enseignement pour moi avant tout, et on n'a pas à idolâtrer quelque chose, on n'a pas à idolâtrer des images, je le tiens à le signaler. Donc, j'avais vu cette vidéo qui m'a particulièrement choqué, de Mehdi Kabir, alors au début elle m'a choqué, qui disait que le fait de dessiner un être humain ou un animal est formellement interdit par l'islam et que tout dessinateur est destiné au feu de l'enfer. Alors, il y aura une âme qui viendra insuffler la souffrance, une âme viendra insuffler la souffrance au dessinateur, chaque âme, chaque dessin qu'il aura fait d'une représentation d'un animal ou d'un être humain, à ce moment-là il sera torturé un peu en enfer. Donc, je vais expliquer un peu, expliquer le pourquoi du comment de cet interdit, mais je vais vous passer quand même le prêche du frère Mehdi Kabir, qui est à mon avis un prêche pris au pied de la lettre, pris au pied de la lettre de Coran, et qui pour moi est quand même de l'obscurantisme, parce qu'il n'y a pas de recul sur l'islam du 7e siècle et sur l'islam du prophète Mahomet, qui est en vérité une parole pour moi divine. Divine pourquoi ? Parce qu'elle s'adapte parfaitement au peuple auquel elle s'adressait. Dieu s'adresse au peuple par les prophètes qu'il a, et les prophètes sont pris dans le peuple auquel il s'adresse. Pourquoi ? Parce que la langue et la façon de parler est adaptée à ce peuple, à sa culture, à sa génétique, la génétique étant souvent le fruit de la génétique, et la culture étant souvent le fruit de la génétique elle-même adaptée au milieu. C'est un ensemble tout ça, il n'y a pas de choses à déconnecter sur terre, tout est un ensemble. Donc je vous passe un peu le prêche de Mehdi Kabir, pour que vous puissiez juger de ce monsieur qui est au demeurant sincère, je pense que c'est un monsieur sincère, mais c'est le plus dangereux pour moi quand même, parce que sincère en disant des choses justes, c'est très bon, sincère en se trompant, malheureusement on peut entraîner les gens dans l'enfer, l'enfer sur terre, pas l'enfer ailleurs, parce que la sincérité fait que quand on meurt, qu'on va au paradis bien sûr, mais la fait d'être sincère, d'être un hypocrite, fait qu'on va en enfer, ce monsieur n'est pas un hypocrite, ce monsieur est un vrai croyant, en cela je pense qu'il est au paradis, ma vision du paradis est une vision énergétique bien sûr, mais je pense que ce monsieur se trompe totalement, donc je vais passer son prêche pour les non-musulims et pour les musulims, pour qu'ils écoutent un peu, et il faut enlever toute émotion, toute passion là-dessus, et écouter, écouter son prêche. Il est interdit formellement de dessiner ce qui a une âme de ses propres mains, le fait de dessiner un être humain, ou de dessiner un animal, quelle que soit l'intention du dessinateur, et telle est la parole de la plupart des savants, et l'ulama est telle est la plus bonne parole, tout dessinateur est destiné au feu de l'enfer, et il aura pour chaque dessin qu'il aura dessiné une âme, qui le fera souffrir dans le feu de l'enfer, les gens qui seront le plus chatillés le jour de la résurrection, sont les dessinateurs, il n'est pas autorisé de s'habiller avec un habit comportant une image, et il n'est pas autorisé de prier avec un habit comportant une image, ni pour les petits, ni pour les grands, il n'est pas autorisé également de se procurer une chose sur laquelle est dessinée une image pour des habits, ou pour un voile, ou pour des canapés, ou pour des fauteuils, ou pour des rideaux, il faut absolument éviter cela, car les anges et le mêl à Icah ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle se trouve un chien ou une image, il n'est pas autorisé de porter des bijoux qui ont la forme d'une statue ou d'une image, il faut absolument en retirer la tête, ou l'effacer, ou la masquer. L'islam a été clair, et strict, et direct, et dur, dans l'interdiction de dessiner, et dans l'interdiction de sculpter. L'islam a énoncé la plus lourde des punitions dans le Dola al-Akhira, et a considéré cela comme un grand péché, parmi les grands péchés, et a écouté ce hadith effrayant, Aisha acheta un jour un coussin, un oreiller, sur lequel étaient brodées des images, un coussin. Pour qui ? Pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, retourna chez lui et qu'il aperçut ce coussin, et qu'il vit dessus des images, il se leva en colère, il se leva et resta au pas de la porte et refusa de rentrer. Et alors il lui dit, ya Aisha, qu'est-ce que ce coussin ? Elle lui dit, ya Rasulallah, je l'ai acheté pour toi, afin que tu t'y accoudes, et afin que tu t'y assoies dessus. Et alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, ceux qui ont dessiné ces images, se feront certes châtier, et on leur dira le jour de la résurrection, faites vivre ce que vous avez créé. Faites vivre ce que vous avez créé. Puis il dit, alayhi wa sallam, et certes les anges al-malaika ne rentrent pas dans une demeure dans laquelle se trouvent des images. Car le fait de dessiner, ayol ahbab, est un type de création. Le fait de dessiner, cela correspond au fait d'imiter la création d'Allah, alors que le seul créateur n'est autre qu'Allah al-Khaliq. Allahu ta'ala dit, dans un hadith kutsi, et qui est plus injuste que quelqu'un qui est parti créer une création comme la mienne. Qu'il crée donc une fourmi, et qu'il crée donc une graine, et qu'il crée donc un grain d'orge. Tout dessinateur est destiné au feu de l'enfer al-Nar. Et il dit, alayhi wa sallam, il aura pour tout dessin qu'il aura dessiné une âme qui le fera souffrir dans le feu al-Nar. Voilà. Donc, vous avez entendu Mehdi Kabir. Mehdi Kabir, imam. Donc, on peut se dire, si tout ça est vrai, les destinateurs iront en enfer, et il va y avoir beaucoup de gens qui vont être condamnés aux flammes de l'enfer, sans le savoir. Donc, on va quand même revenir sur l'islam du 7e siècle, et la parole de Mohamed, qui est effectivement une parole divine, je le répète encore, parce qu'elle a permis de pacifier des tribus barbares, entre guillemets, des tribus très agressives, qui se faisaient la guerre en permanence, qui enterraient les petites filles pour faire de la régulation de naissance, parce qu'il n'y avait pas assez de calories, comme les Inuits tuent leurs petites filles. Ils étaient dans un milieu à calories limitées, comme je l'explique. Donc, pourquoi c'est interdit ? Alors, j'ai fait un petit texte pour expliquer ça, que j'avais passé sur mon Facebook, et vous allez tout de suite comprendre que, effectivement, c'était adapté, tout ça, tout ce qu'a dit le prophète Mohamed, était adapté à l'islam du 7e siècle, et était adapté à ce peuple qui vivait, ces tribus, entre elles, les tribus très agressives, parce que le prophète a été opprimé, pour le fait de vouloir réformer toutes ces croyances archaïques, ces idolatries, qui étaient des idolatries primitives, qui généraient la mort, qui généraient aussi le conflit, en empêchant l'unité du peuple arabe, il faut le savoir. Donc, tout ce qu'il a fait, tous ces interdits qu'il a fait, avaient une valeur très très importante pour l'unification de ces tribus, et en fin de compte, empêcher les meurtres, les agressions, les vengeances, les vendettats, et permettre, en fin de compte, au peuple arabe, au peuple de l'Arabie du 7e siècle, de vivre en harmonie. Bien sûr, tout ce qu'il a dit dans le Coran était parole divine. Parole divine, pourquoi ? Parce qu'elle permettait la paix, et elle permettait aux gens de vivre en harmonie, et de cesser les combats. Alors, j'ai fait un petit texte pour expliquer la réalité de cet islam du 7e siècle, et pour que cet imam comprenne, et puis les autres aussi, qu'il ne faut pas décontextualiser les choses, et que c'est une aberration. Voilà. Donc, à pandémie, c'est écrit un point, c'est tout, c'est écrit un point, c'est tout, j'expliquerai pourquoi c'est écrit un point, c'est tout, mais moi, en tant que dessinateur, je ne peux pas me permettre ça, je sauve des gens avec mes dessins, les dessins d'anatomie sauvent les gens, on ne peut pas se permettre d'empêcher les dessinateurs d'anatomie, on reviendrait au Moyen-Âge, c'est une folie furieuse. Donc, j'ai fait un petit texte. Alors, il était un peu sous l'effet de la colère quand je l'ai fait, jamais de haine, un peu de colère, ce qui est normal, mais maintenant, je n'en veux pas à ce monsieur non plus qui est sincère. Alors, voilà le texte que j'ai fait. Sur les imams prêchants comme Mehdi Kabir à la mosquée d'Aubervilliers, je crois que c'est la mosquée d'Aubervilliers, peut-être qu'il n'a pas prêché là-bas, l'interdit de toutes les représentations dessinées d'un être vivant. Ces gens-là sont complètement déconnectés du contexte historique et géographique de l'Arabie du 7e siècle. A l'époque, le papier était tellement cher qu'il n'était utilisé que pour des actes juridiques, des contrats importants ou des représentations et des écrits religieux. Donc, c'était une façon d'interdire, en interdisant les représentations humaines ou animales, donc c'était une façon d'interdire la représentation des idoles derrière lesquelles chaque tribu se réfugiait pour s'unir et combattre la tribu voisine pour le territoire et la calorie. Donc, c'était pour ça qu'on interdisait la représentation des idoles. En interdisant toute représentation d'idoles, donc des représentations figuratives d'êtres vivants. Mohamed empêchait la désunion des Arabes et permettait l'union des tribus sous un seul dieu, Allah, générant ainsi la paix et arrêtant les conflits tribaux. Bien sûr, Allah ne veut que le bien. Allah ne veut que le bien des hommes sur terre. L'interdit de représentation figurative d'êtres vivants était un commandement divin car il apportait la paix en Arabie du 7ème siècle. Mais dans une autre époque et dans un autre lieu, c'est une aberration anachronique qui va à l'encontre des lois de Dieu car si on interdit la représentation anatomique, par exemple, on va avoir des problèmes parce que c'est une représentation d'êtres humains parce qu'on risque des gens qui vont être malades. Ce monsieur se fait soigner à l'hôpital par des gens qui ont étudié des représentations d'hommes pour pouvoir un anatomique découpé parfois pour pouvoir les soigner. Et on ne peut pas faire autrement. Quand un boucher à l'époque étudie comment couper un animal, c'est pour pouvoir vous servir de la viande et manger. Donc, il n'y a pas que de la représentation figurative d'êtres vivants éducatives qui n'est pas de la représentation symbolique. Mais évidemment, à l'époque, le fait d'interdire formellement la représentation d'êtres vivants. Pensez bien qu'une ramette de papier à l'époque, ça valait le prix d'un ordinateur moderne Mac dernier cri. Donc, on ne pouvait utiliser sur le papier de l'époque, on n'utilisait pas le papier de l'époque pour griffonner des bons hommes ou pour dessiner comme les enfants des petits bons hommes à l'école quand on les occupe. Ils n'iront pas en enfer, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, à l'époque, le papier était utilisé uniquement pour des choses importantes style des contrats, des contrats, des lois signées, des lois écrites, des contrats, donc, écrire des contrats juridiques, passer des lois et des actes notariés, des fois, qui avaient une importance, sauf conduit, des papiers pour exprimer un message quand on allait traiter des affaires très loin, donc ça valait très cher, on ne pouvait pas utiliser le papier comme ça, ou des fois, écrire des textes religieux ou bien parfois représenter des idoles et même souvent représenter des idoles. Idoles qui, à l'époque, étaient un moyen d'union des tribus. Les tribus se réfugiaient derrière une idole, alors une idole à tête de bouc, une autre représentant un angélé, une autre représentant un dieu à tête de taureau, vous imaginez bien que la Kaaba, il y avait toutes les idoles qui étaient là et qu'en fin de compte, on était derrière ces idoles, s'abritaient des tribus, des tribus qui elles-mêmes se faisaient la guerre pour la Calorie, donc ces idoles étaient une façon de désunir les hommes, donc en interdisant les idoles et toute représentation d'idolâtrie, donc d'êtres vivants parce que c'était des idoles primitives représentant des êtres chamaniques, des guerriers, c'était pas des êtres, c'était pas de la sorcellerie, donc des guerriers, des guerriers, des dieux semi-hommes, semi-animaux, un peu comme en Égypte antique, on donne les caractères de l'animal, nous sommes la tribu du machin, alors on a un truc avec des cornes de taureaux montrant qu'on est fort et l'autre, je sais pas moi, c'est des pasteurs donc ils ont une espèce de dieu en forme de chèvre ou de mouton, un peu humain pour montrer, bon, l'espèce de dieu c'est ce qui leur apporte la Calorie, donc chacun avait son idole, mais ces idoles qui unissaient au départ finissaient par désunir les gens qui s'abritaient derrière ces idoles pour, un, conserver la Calorie, nous sommes la tribu de telle idole, la tribu de telle idole, et puis comme ça on se faisait la guerre, on n'était pas unis et quand on pouvait s'affronter, donc Mohamed est arrivé, la parole divine avec lui, puisque la parole divine est une parole de paix obligatoirement, on n'a jamais vu Dieu vouloir le mal des hommes, il veut toujours le bien de l'humanité, donc ce qui est bon vient de Dieu, ce qui est mauvais vient de la perdition des hommes, entre guillemets, ou de Dieu perdu, ou des hommes perdus, donc on peut expliquer ça comme ça, donc c'était une parole très simple, en interdisant formellement la représentation d'idoles, la représentation d'êtres vivants, on interdisait justement aux hommes de s'abriter derrière des idoles, leur permettant de se faire la guerre, de s'unir pour se faire la guerre entre tribus, donc il n'y avait après qu'un seul peuple, les arabes du 7ème siècle, unis grâce à Mohamed, et indirectement par l'ange Gabriel et Allah, Dieu unit ensemble en ayant éradiqué ce système d'idoles qui désunissait un peuple, donc on se retrouve avec une arabe, une arabie unifiée, avec des gens qui ne se font pas la guerre, alors ça c'est au début, après il y a des petits malins qui ont utilisé la religion musulmane pour faire valeur leurs intérêts, des conquêtes sanglantes, on a vu ce qui s'est passé après, mais tout ce qui s'est passé du temps de Mohamed est un exemple à suivre, sauf que c'est très mal interprété actuellement, c'est une folie furieuse, donc cette représentation idolatrique, cette interdiction de représentation d'être vivant avait un intérêt fondamental pour l'unification de ces tribus-là qui étaient des tribus, comme je le dis, très frustes, très durs, qui venaient dans un milieu très très dur où la calorie n'était pas abondante, où on se faisait la guerre pour la moindre calorie, pour le territoire, qui était très important, on n'était pas beaucoup sur ce territoire, il faut savoir que ce n'était pas du tout l'Arabie de maintenant, ça n'avait rien, les combats à l'époque entre tribus n'avaient rien à voir avec les combats qui pouvaient y avoir en Europe, ou avec l'époque de Mohamed, ou même les combats qu'il y avait en Asie, quand il y avait des fois des empires qui s'affrontaient, c'était des dizaines de milliers d'hommes, c'était quelques centaines de mecs qui s'affrontaient, parfois un millier ou deux, on n'avait à l'époque de Mohamed pas énormément, c'était juste des combats de tribus, mais c'était un microcosme représentant le macrocosme du monde, en fin de compte, c'était ça, c'est-à-dire malgré le peu, l'endroit réduit avec le peu d'individus où s'est passée justement toute cette révélation divine de Mohamed, c'était un endroit pas très grand, pas très étendu, l'endroit où il allait à la Médine, après il allait à la Mecque, mais c'était des grands espaces mais peu d'individus, c'était pas quelque chose qui se passait avec des troupes énormes, c'était du combat de tribans, on en restait la lutte de, c'était les limites de la lutte de village, si vous voulez, mais ça n'en demeurait pas moins des paroles d'une grande sagesse et un système pour faire la paix, il a réussi à unifier les gens grâce à ça, donc c'est pour ça que les représentations d'idoles ont été interdites, alors pourquoi si formellement interdites, parce qu'on pourrait dire oui mais on pourrait maintenant qu'il y a la paix changer ça, alors oui effectivement on peut changer ça, je ne pense pas qu'on ira en enfer si on dessine, mais à l'époque le fait d'interdire formellement était fait pour la simple raison que il y a les gens sages, Mohamed s'adressait, Dieu s'adressait aux hommes par l'intermédiaire de Mohamed on va dire, l'ange Gabriel et Mohamed s'intéressaient aux hommes sensés, aux hommes ayant la conscience de la vie en communauté et la conscience de ne pas être égoïste et de vivre en harmonie avec les autres, dans l'unité, ces gens-là on n'a pas besoin de leur faire peur ou de leur donner ou de leur montrer ou de leur faire peur avec l'enfer ou de leur donner l'espoir du paradis, ces gens-là font le bien par eux-mêmes sachant qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse à toi-même en sachant que nous venons tous du même endroit que nous avons tous pas de patrimoine génétique mais une unité et qu'ils sentaient cette unité mais il y a beaucoup de gens pour qui il est impossible de faire le bien et de ne pas faire le mal à moins qu'il n'y ait des garde-fous comme la carotte ou le bâton c'est-à-dire que la carotte permet de faire des bonnes choses et le bâton t'empêche de faire des mauvaises choses et c'est pour ça que ces gens simples incapables d'agir en pleine conscience on leur fait peur avec l'enfer ou la récompense du paradis donc on leur dit qu'ils vont brûler en enfer si tu dessines tu vas brûler en enfer et si tu te conduis bien tu iras au paradis et tu auras des vierges des vierges plein de vierges beaucoup de vierges quel intérêt d'avoir des vierges quand on vit un certain temps on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir des vierges du coup on préfère la relation à l'autre avec une femme normale et faire une famille avoir plein de vierges c'était tout simplement pour calmer des gens violents et agressifs qui n'auraient pas pu en pleine conscience faire le bien donc on leur met la carotte et le bâton on leur met la peur de l'enfer ou l'espoir de la récompense au paradis tu ne feras pas ça parce que tu auras ça tu auras ci et c'est vrai que ça les prend au trip donc ça permet à des gens d'arrêter de troubler l'ordre public de faire des conneries par égoïsme des gens qui ne sont peut-être pas capables d'agir en dehors de l'égoïsme dans l'ordre de leur petite personne de leur égo ne pas comprendre que celui qui est en face de lui c'est un autre lui un autre soi-même un autre lui-même c'est un autre être humain avec les mêmes sensations que tu ne peux pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse étant donné qu'on vient tous du même endroit on vient tous de Dieu donc ces gens-là on leur fait des interdits sévères qu'il ne faut absolument pas transgresser et bien oui le Coran est écrit à deux niveaux il est écrit un pour les gens les gens qui sont en pleine conscience c'est-à-dire les gens au cœur pur mais il est aussi écrit pour les gens qui ne sont pas capables d'avoir un cœur pur qui sont encore dans l'instinct animal ou qui sont encore avec quelques scories d'un problème éducatif peut-être de troubles qui font qu'ils n'ont pas cette empathie pour les autres et qui sont capables de faire n'importe quoi pourvu qu'ils se remplissent la pence ou qu'ils se vident les couilles si vous voulez ou qu'ils se fassent plaisir qu'ils sont encore dans la jouissance donc ces gens-là on va leur faire peur et on leur met ou la récompense ou la peur de l'enfer ou l'espoir de la récompense bien sûr on ne va pas au paradis parce qu'on a fait des bonnes choses sans avoir un cœur pur on va au paradis parce que réellement on fait les choses pour le monde et pour les autres en sachant que les autres sont des autres soi-même donc c'est ça on ne fait pas on ne fait pas des bonnes choses uniquement pour la récompense ça n'a aucun intérêt on ne fait pas les choses pour soi par orgueil ou par peur il faut les faire par abandon de soi être muslim c'est être si vous voulez soumis à Dieu donc on n'espère rien il ne faut rien espérer et ne rien craindre quand on est un réel muslim on ne craint rien et on n'espère rien on ne va pas espérer des vierges être en Dieu ça suffit être pour Dieu ça suffit voilà c'est ce que j'avais à dire donc ce monsieur se trompe vraiment donc je parle en tant que savant je ne suis pas muslim mais je parle en tant que savant de toute façon j'aurai tout le temps d'être muslim on a toute sa vie et l'important c'est d'être muslim au dernier moment et d'essayer de faire le bien sur terre de faire le bien aux autres mais faire peur aux petits enfants en leur disant qu'ils vont aller en enfer s'ils grabouillent un monsieur ou un bonhomme sur une feuille c'est de la bêtise bien sûr dessiner et idolâtrer c'est stupide et ça n'a pas d'intérêt il ne faut pas aimer les choses mais il faut toujours aimer Dieu dans les choses donc ce n'est pas par exemple on discutait avec un ami musulman on disait il ne faut pas s'attacher à ses femmes ses enfants sa mère il faut les aimer mais ce n'est pas il faut s'attacher à Dieu Dieu dans ta femme Dieu dans tes enfants Dieu dans ta mère c'est Dieu dans les gens qu'il faut aimer et pas les gens vous comprenez c'est ça le vrai sens de la non idolâtrie de ne pas idolâtrer aimer Dieu en toutes choses c'est aimer en vérité soi-même Dieu en soi voilà nous ne sommes pas Dieu mais c'est lui qui vit en nous plus près de nous que notre veine jugulaire comme dirait Jésus il faut accueillir Dieu en soi qui était le premier homme à avoir compris qu'il fallait accueillir Dieu en soi la divinité accueillir la divinité en soi et en cela être fils de Dieu c'était symbolique fils de Dieu c'était ça oui les gens ne comprennent pas souvent comme il disait Jésus est fils de Dieu celui qui accepte de faire oeuvre de paix voilà alors un dernier petit truc que je vais montrer voilà est-ce que j'ai des dessins d'anatomie ici à montrer je pense que je dois en avoir bon ben voilà vous voyez l'anatomie à colorier vous voyez l'anatomie à colorier voilà alors voilà des médecins qui apprennent l'anatomie qui colorient des bons hommes pour pouvoir opérer les gens voilà alors on colorie des choses comme ça bien sûr on fait des représentations figuratives de jambes de bonhommes de tête vous voyez de partie d'être humain alors je vous montre encore voilà on a dessiné des bonhommes par endroit c'est de la médecine c'est pour les étudiants en médecine pour les étudiants en physiothérapie ben ces gens là vont aller en enfer parce qu'ils ont étudié pour sauver des gens ils ont étudié les dessins d'anatomie donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à réformer la parole de Dieu et la parole de Dieu il ne faut rien retrancher au Coran mais il faut l'expliquer et expliquer qu'il est à deux niveaux l'un pour les gens d'une conscience élevée l'autre pour les gens qui sont proches de la terre encore englués dans leur animalité et qui ne savent que faire le bien que parce qu'ils ont les garde-fous de la peur ou de la récompense voilà c'était ce que j'avais à dire et un petit bonjour à l'imam Mehdi Kabir j'étais en colère après lui mais en fin de compte c'est un monsieur qui est plutôt un monsieur gentil qui croit qui veut le bien de l'humanité puisqu'il parle au nom de Dieu donc il y croit réellement mais ce monsieur se trompe donc en cela il ne fait il ne fait pas le bien réellement parce qu'il crée la peur et il crée l'obscurantisme alors que le Coran et la parole de Mohamed étaient tous de l'obscurantisme il avait apporté la lumière dans l'Arabie du 7ème siècle qui était un territoire sombre sombre au niveau des gens parce que c'était des guerres tribales permanentes ou l'idolâtrait ou tuer même les petites filles pour faire de la régulation de la naissance et il a apporté des lois qui permettaient justement de ne plus tuer les petites filles il a apporté des lois permettant à la femme d'avoir un statut même supérieur autorisant beaucoup de choses le divorce je ne me souviens plus mais il a fait une réforme en plus législative très importante et bien sûr tout ce qui est bien pour l'humanité vient de Dieu donc il l'a fait par l'intermédiaire de Dieu il était l'intermédiaire de la parole divine donc voilà voilà ce que j'avais à dire mais monsieur Mehdi Kabir se trompe c'est à mon avis se trompe je ne juge pas Mehdi Kabir car seul Dieu juge bien sûr mais de mon coeur je dis qu'il se trompe et qu'il entraîne les gens vers l'obscurantisme et le Moyen-Âge si vous voulez le Moyen-Âge de l'Islam en sachant que l'Islam a commencé par la lumière et ensuite est retombé dans les ténèbres dans les ténèbres pas à cause de Mohamed à cause des gens qui ont mal utilisé et des familles qui ont récupéré la parole divine pour en faire un moyen de régner bien sûr alors il y a encore beaucoup de gens purs il y a même des gens qui sont capables de faire même des attentats malheureusement ils les font en pensant faire le bien alors qu'ils font le mal bien sûr mais ces gens-là sont quand même purs malheureusement pour eux ils sont dans l'erreur mais ils ne vont pas en enfer puisque ceux qui vont en enfer c'est les hypocrites et les menteurs bien sûr ceux pour qui la parole n'a aucune importance alors qu'en vérité c'est ça qui a le plus d'importance le commencement était le verbe voilà voilà tout ce que j'avais à dire sur cet imam malheureusement je pense que cet imam est peut-être financé alors je ne sais pas je ne peux pas mentir je ne sais pas par qui il est financé mais en tout cas les gens qui le financent ne sont sûrement pas des gens qui veulent le bien le bien des hommes et le bien de la France au passage parce que mettre cette parole en France c'est pas le top il y a des imams c'est pas à moi de juger mais il y a des imams je pense qui sont d'une plus grande ouverture et d'un prêche qui a beaucoup plus de portée et qui ne va pas faire que les français qui vivent en France comme moi ou comme d'autres vont repousser l'islam d'une façon agressive et vont monter les communautés les unes contre les autres malheureusement ce Mehdi Kabir qui croyait en faire le bien ne fait que monter les communautés les unes contre les autres et ça peut finir en guerre civile guerre civile qui finira mal pour les musulmans vu qu'ils sont en minorité alors on n'a pas intérêt à faire ça on a intérêt à tous vivre en harmonie sachant que quand il y a un conflit c'est toujours la minorité qui perd voilà des frettes de la vie à bientôt aimez-vous les uns les autres et voilà et aimez Dieu c'est le principal voilà soumis à Dieu c'est ce qu'il y a de mieux soumis à Dieu libère et nous rend libre c'est le paradoxe salut